Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Descartes Kane, Descartes Kane le nouveau support à arriver dans le Nexus, Descartes Kane qui a un support assez particulier, qui a un gameplay très original, donc un support qui peut être couplé bien sûr en double sup, mais qui est tout à fait capable de solo sup, après honnêtement, en solo sup ça peut s'avérer un peu compliqué si vraiment vous êtes avec des carries qui nécessitent d'être baby-sit jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'avec des assassins qui ont pas mal d'autonomie, par exemple je pense à du phoenix, à du tral, etc., qui ont un peu de self-sustain, Descartes Kane peut être pas mal. Descartes Kane risque de chambouler pas mal de choses aussi, puisque l'utilisation stratégique qu'on peut en faire du papy de Diablo est vachement intéressante, par exemple rien que le fait de pouvoir poser ses potions de soin un peu partout peut aider des solo-lines qui normalement ont un match-up perdant parce qu'ils n'ont pas de sustain, donc ça peut être intéressant. Le personnage est assez skillé, il y a des choses intéressantes à faire, même si c'est pas non plus le personnage, ça vaut pas non plus du Stukov ou de la Ana en termes de skill cap, il est quand même très intéressant comme personnage. Donc son passif fidèle auditoire, donc un support qui a en passif la nécessité de ne pas partir tout seul comme un jambon puisqu'il faut qu'il y ait un allié au moins proche de vous, donc vous avez l'aura toujours en permanence, on le verra dans la boutique à la fin, mais vous avez une aura qui est toujours en permanence présente pour vous montrer si vous avez un allié dans le coin, et à ce moment-là, vous gagnez 10 points d'armure, mais surtout les capacités de base se recherchent 50% plus vite, donc c'est plutôt cool, ça permet d'écouler les CD plus rapidement, et en l'occurrence il a des CD très courts sur son heal, comme vous le voyez ici, la potion de soin, 3 secondes de temps de recharge, donc c'est quand même intéressant de l'avoir à peu près tout le temps, c'est quand même super cool. Vous avez également le cuboradric, donc la potion de soin, ça pose une potion au sol, la ramasser vous donne 230 points de vie au niveau 0, c'est quand même un bon petit heal, vous avez potentiellement 5 potions qui peuvent être posées au sol, donc c'est plutôt cool, si vous en avez 5 et que vous en mettez une 6ème, ça détruit la toute première qui avait été posée dans cet ordre-là. Les potions ne donnent pas la vision, donc ça c'est un petit bémol, mais c'est quand même déjà cool, vous pouvez par exemple imaginer, vous êtes avec un solo liner top qui peut manquer un peu de sustain, vous lui mettez, par exemple imaginons vous êtes tombé avec une Sonia, vous avez envoyé Greymane l'affronter en 1v1 parce que votre Illidan va perdre, du coup vous mettez 2 potions de soin en haut pour votre Greymane, et quand il en a besoin après ses trades, il va chercher une petite potion de soin en plus de la fontaine, ça va lui donner de la sustain, pendant ce temps vous vous êtes au bot, et aider vos copains, donc ça peut être très intéressant de mettre des petites potions, de pouvoir poser des potions, sachant que comme on l'a dit, le seul critère c'est 5 maximum potions actives, donc vous pouvez vraiment les laisser au top et il les utilise quand il en aura besoin, même dans 30 minutes, ça va être long, mais elles restent indéfiniment, donc ça c'est cool. L'ennemi voit où sont les potions, ça c'est super important, l'ennemi voit où sont les potions en transparent pour pouvoir aller les chercher. Potions de soin, j'espère qu'elles seront un hub, donc peut-être que ça va être mis, mais j'espère que les potions de soin, on les verra un petit peu mieux, qu'elles soient peut-être un petit peu plus flashy, pour que les alliés ne les oublient pas, parce que c'est parfois un peu le problème, il faut un petit peu de temps d'adaptation, il faut que dans l'esprit des gens, des cartes gaines, les potions, tout ça, ça se mette pour qu'on pense à aller chercher les potions, mais c'est assez relou quand vous êtes des cartes gaines, et que vos alliés ne voient pas les potions. A côté de ça, le cube au radric, de toute façon le principe des potions, on en reparlera après dans les talents, il y a un truc un peu chiant, le cube au radric, donc le Z, qui a un gros temps de recharge, mineuré 14 secondes de temps de recharge, ça lance un cube, donc une hitbox cubique, tout simplement, après 0,5 seconde, il explose et inflige 80 points de dégâts à tous les ennemis dans la zone, et il a l'arranti de 35% pendant 1,75 secondes, donc c'est plutôt intéressant, c'est un gros slot zone tout en faisant des dégâts, sachant que ça touche tous les ennemis, donc ça touche également les sbires, les mercenaires, etc. Mais le cube au radric, il a surtout l'intérêt de pouvoir placer, par exemple, le parchemin de confinement, et de servir de slot facile à poser pour aider vos alliés, donc ça c'est très intéressant, il a une portée qui est relativement pas dégueu, le hitbox est assez gros, c'est vraiment un gros cube, donc c'est plutôt pas mal, il faut juste bien faire attention à ne pas le spammer n'importe comment, parce que Descartes Kane est un support qui n'est pas non plus ultra tanky, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a besoin de l'armure, donc même si c'est un support corps à corps, il a besoin de garder ses contrôles pour calmer un peu les adversaires, il a un gros kit de contrôle comme on le voit, avec le cube au radric et le parchemin de confinement, donc 16 secondes de temps de recharge, ça déploie un parchemin enchanté en 2,25 secondes, donc ça met du temps à ce que le parchemin touche, donc vous pouvez par exemple balancer le parchemin, faire péter le cube qui va slow les mecs pour que le parchemin puisse toucher, donc ça trace un triangle et par contre ça fait très mal, alors 150 points de dégâts aux ennemis près à l'intérieur, donc ça marche sur les sbires, en plus de les immobiliser donc de route pendant 1,5 secondes, donc ça peut être vraiment pas mal du tout, le petit bémol c'est les temps de recharge qui sont très longs, mais c'est pour ça aussi que vous avez le fidèle auditoire, et à côté de ça du ZE, mine de rien le contrôle est quand même pas mauvais, ça vous pouvez zoner, le parchemin peut vraiment zoner une porte par exemple, qui peut empêcher des zones de repli adverse, donc ça peut être vraiment cool à ce niveau là, on a en ultime, alors le petit Descartes Gain a deux ultimes plutôt sympathiques, le resté un instant à écouter qui est juste excellent, 70 secondes de temps de recharge, après une seconde donc ça met un certain temps de canalisation, vous canalisez une histoire fascinante, donc en fait pendant 3 secondes, vous allez spammer, en fait c'est une espèce de pogo en fait, mais en version différente, c'est une espèce de pogo de Descartes Gain, mais la portée est assez grande, c'est une aura autour de vous, enfin devant vous en arc de cercle, à peu près 90 degrés d'angle, peut-être un peu plus d'ailleurs, peut-être un peu plus, c'est quand même assez large, et au final, peut-être du 120 degrés, un truc comme ça, et en tout cas, vous pouvez plonger tous les ennemis se trouvant dans la zone, donc tous les héros, parce que c'est pas, c'est tous les héros ennemis dans un sommeil profond, donc dans un slip, et c'est un slip de zone, par contre, ce qu'il dit slip de zone, s'il y a le moindre dégât qui part sur un ennemi, bah ça le réveille, mais ce qui est très intéressant, c'est que même si vos potes réveillent quelques mecs, si vous le faites sur 5 personnes, il y en aura au moins 1 ou 2 qui dormira, et dans tous les cas, ça reste toujours très intéressant, comme énorme contrôle, même pour vous, pour calmer un peu du go-in, ou tout simplement, permettre les gros plays, avec des bons combos qui peuvent être faits, je vous laisse aller voir les vidéos de démonstration, de Descartes Gain sur le PTR, et c'était plutôt sympathique, les possibilités de cette ultime, et à côté de ça, donc pas de dégâts, mais vous avez vu mon livre, qui est le Lorénado, en anglais, tout simplement, temps de recharge 45 secondes, donc c'est très utilitaire, puisque en fait, vous balancez une tornade, que vous pouvez diriger en fait, à peu près au début, au lancement, vous pouvez en fait rediriger, par exemple, vous lancez la tornade depuis ce point là, qui va aller par là, ou par là, etc., et la tornade va se déplacer tranquillement, poussant tous les ennemis, dans la zone, contre la tornade, donc ça peut bloquer certaines zones d'accès, etc., ça peut être intéressant, 45 secondes de temps de recharge, c'est assez court, je pense honnêtement, qu'il devrait peut-être faire un peu plus court encore, parce que le Lorénado, honnêtement, c'est un petit peu long, je préfère largement le rester un instant écouté, je pense vraiment que le rester un instant écouté, est vraiment très fort, même si le Lorénado est pas dégueu, je pense vraiment que le rester un instant écouté, est beaucoup trop playmaker, pour vraiment considérer, vous avez lu mon livre, donc je pense qu'on verrait une réduction de temps de recharge, peut-être qui pourrait être intéressante, mais c'est pas un mauvais ult, c'est juste que celui-là est vraiment très très fort, à côté de ça, en termes de talent, on va pouvoir attaquer les talents niveau 1, alors Descartes King a des talents plutôt sympathiques, et on va commencer par le niveau 1, où on a 3 talents prenables, 3 talents prenables, un un peu plus générique que les deux autres, on va commencer par l'empirisme, chaque héros adverse touché par le parchemin de confinement, augmente la puissance de capacité de 15% pendant 14 secondes, jusqu'à un maximum de 30%, donc 14 secondes c'est juste le temps en fait, quasiment de recharge du E, sachant qu'avec le Fidèle Auditoire, vous aurez le E de retour avant, enfin vous l'aurez toujours, vous aurez le E de retour avant que l'effet se termine, donc ça c'est plutôt cool, sachant que si vous touchez que 2 mecs, c'est 30% de maximum de puissance, donc ça augmente vos soins, donc ça augmente les soins de potions, ça augmente les dégâts du cube au radric, ça augmente les dégâts du parchemin de confinement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, mais surtout ça augmente les soins, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, à côté de ça, vous avez le parchemin d'identification, c'est une quête, qui va demander de toucher 20 héros ennemis avec le E, donc ça peut être un petit peu long pour stacker, après le truc intéressant, c'est que même de base, quand vous êtes touché avec le E, vous révélez l'ennemi pendant 8 secondes, donc contre certains personnages furtifs, sur certaines cartes, genre tombe de l'arène araignée, le parchemin d'identification va être très intéressant, une fois les 20 héros touchés, le parchemin de confinement réduit aussi l'armure de 15 points pendant 4 secondes, et double la durée de révélation, donc révélation de 16 secondes, c'est plutôt pas mal honnêtement, mais le problème c'est le stacking, c'est le stacking, donc à très haut héros, parfois ça peut être compliqué de stacker le parchemin d'identification, après à bas héros honnêtement, les 15 de vulnérabilité c'est cool, 15 secondes de vulnérabilité, 4 secondes de vulnérabilité pour 15 d'armure, en moins c'est cool, c'est vraiment cool, donc parchemin d'identification, moi j'aime beaucoup, après l'empirisme c'est plus de dégâts aussi, donc les deux sont intéressants, je pense que vraiment c'est un peu plus de la situation, même si j'aurais tendance à privilégier l'empirisme, parchemin d'identification est vraiment pas mauvais, même parce qu'au bout du final, faites 15% de dégâts supplémentaires aussi, grâce à la vulnérabilité, le Saphir enfin, Saphir qui est un peu plus situationnel, mais qui peut en cas de hard engage, être plutôt fort, puisqu'il vous permet d'augmenter le ralentissement du prochain cube au radric, de 25%, donc en fait le cube au radric, il faut savoir que c'est additionnel, donc faites 35 plus 25, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, 70% de slow, c'est plutôt fort, c'est plutôt fort honnêtement comme slow, donc ça calme les ardeurs de certains caries, ça peut vraiment les calmer, et complètement assurer un parchemin de confinement, les mecs sont complètement slow, c'est beaucoup plus simple pour vous de poser le E, donc ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est, enfin honnêtement moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait que justement, le Saphir puisse calmer les ardeurs des adversaires qui voudraient vous attraper, après honnêtement j'aime beaucoup l'Empirisme, mais les 3 sont prenables, vraiment les 3 sont prenables, niveau 4, niveau 4, alors on a 2 talents surtout, surtout plus intéressants qu'un je dirais, on va commencer par l'additif protecteur, c'est quand un allié récupère, donc vous aussi ça marche sur vous même bien sûr, donc quand un héros allié récupère les points de vie grâce à une potion de sang, il obtient 135 points de bouclier pendant 6 secondes, 135 points de bouclier, c'est quand même pas dégueu, puisque n'oublions pas que l'huile c'est 230, donc 130 points de bouclier, c'est à peu près un peu moins de la moitié, donc c'est plutôt cool, c'est même plus de la moitié en fait, c'est même la moitié, donc c'est quand même pas dégueu, c'est quand même vraiment pas dégueu l'additif protecteur, donc honnêtement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal l'additif protecteur, un bouclier de 6 secondes en plus, même si c'est pas un gros bouclier, c'est toujours très intéressant. Ensuite on a le rubi, alors le problème du rubi, sinon ce serait vraiment le meilleur talent de Kairn, de Descartes Kane, mais le problème en fait, c'est que le rubi, ça ne marche principalement qu'avec des corps à corps, vous pouvez pas forcément l'utiliser pour vous, pour des alliés, mais qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un peu comme la fleur d'Alextraza au 7, vous allez balancer, et il faudra aller chercher les potions, donc vous pouvez pas l'utiliser tout le temps, mais avec des corps à corps, avec des compos, avec pas mal de corps à corps, le rubi est excellent, même avec un seul corps à corps, pour un tank par exemple, ça peut être très fort, si vous avez besoin vraiment de pile votre tank, puisque activer la gemme, permet au prochain cube au raderic, donc le Z, de faire jaillir 3 potions de soins inférieurs, de chaque héros adverse touché, donc chaque héros adverse touché, va donner 3 potions, donc si vous mettez un cube, 5 personnes, vous faites du 5 x 3, etc. Ces potions restent 10 secondes au sol, et rendent chacune 190 points de vie, les héros alliés une fois ramassés, 190 PV, je crois que c'est à peu près 80% des heals, je sais plus, c'est peut-être un peu moins, peut-être 70, mais en tout cas c'est quasiment, une potion de soins, donc c'est quasiment, comme vous lâchiez, 3 A par mec touché, donc même sur 1 héros et demi, 3 potions de soins, c'est super intéressant, donc c'est très très fort, pour soigner la front lane, le bémol, le bémol, c'est que les potions, c'est des toutes petites potions de soins, déjà que les potions de soins de base, les alliés ne les voient pas des masses, alors les toutes petites, elles sont quasiment transparentes, on ne les voit vraiment pas, j'ai beaucoup beaucoup vu d'alliés, pourtant qui avaient pas mal joué, avec Descartes Kane, qui ne les voyaient pas, donc c'est assez relou, quitté du sort, parce que sinon c'est assez fort, mais j'aurais tendance à préférer, l'additif protecteur, et enfin on a la potion de jouvence, les potions de soins en 10 points de mana, ainsi qu'un supplément de 108 points de vie, en 4 secondes, donc un peu plus de mana, et un peu plus de PV en hot, en soins sur la durée, pas très fan de la potion de jouvence, pas très fan de la potion de jouvence, je la trouve peut-être un petit peu inférieure au reste, mais ça peut toujours être cool, niveau 7, le niveau 7, alors on a un talent, qui est juste beaucoup trop fort, c'est le cube de canaille, qui réduit les dégâts infligés par les héros adverses, de 30% pendant 4 secondes, donc c'est une espèce de rayon réducteur, pendant 4 secondes, votre 16, c'est 14 secondes CD, et vous mettez 30% de dégâts en moins, c'est énorme, c'est énorme, surtout que le radius est facile à toucher, vous pouvez réduire le CD du Z, c'est très très fort, le cube de canaille c'est monstrueux, à côté de ça, on a la maîtrise du cube, qui sur une vocation un peu plus offensive de Descartes Kane, peut être intéressante, puisque chaque héros adverse touché par le cube, Boradric réduit le temps de recharge de parchemin de confinement, de 3 secondes, donc ça permet d'avoir un E plus souvent, donc ça peut être plutôt cool, donc par exemple, le parchemin d'identification, pour le stacker un peu plus simplement, ça peut être cool, mais rien que l'empirisme, parce que vous réduisez le CD au final du E, vous augmentez les dégâts en permanence, donc ça peut être cool, maîtrise du cube, sur une vocation un peu plus offensive je dirais, enfin l'Emeraude activé permet au cube Boradric, de réduire les points de vie rendus aux ennemis, de 75% pendant 4 secondes, donc l'anti-heal de Descartes Kane, 75% d'anti-heal en zone, ça peut être très fort, beaucoup plus situationnel, mais qui peut être très intéressant, contre de l'Alextraza par exemple, contre du Régar aussi, on peut totalement imaginer l'activation, et boum on met un cube, ce qui est très très fort avec l'Emeraude, c'est au niveau 20, vous allez avoir un anti-heal quasiment toutes les... je sais plus, 5 secondes, quelque chose comme ça, donc c'est assez fort, c'est assez fort, mais voilà, c'est niveau 7, un peu plus situationnel l'Emeraude. Niveau 10, donc on l'a dit, restez un instant à écouter, et parfois vous avez lu mon livre, mais surtout le restez un instant à écouter, et au passage, si vraiment à Baélo, tout le monde réveille les mecs que vous avez sleep, c'est pas en fait, il y a quand même un moment du sleep, où les mecs ils dorment, et ça met un énorme contrôle de zone, qui calme les ardeurs, dites-vous ça, à côté de ça, si vraiment, vraiment, tous vos slips sont réveillés, parce que vos potes sont complètement cons, vraiment, là oui, alors vous pouvez peut-être considérer que vous avez lu mon livre, mais essayez au moins une dizaine de games, voir, il y en aura toujours un qui passera, et qui sera vraiment fort. Niveau 13, niveau 13, alors vous avez la bénédiction antique, qui est juste très très forte, ça fait quoi ? Ça fait tout simplement, vous activez, donc le dé, le passif, devient inactivable, vous appuyez, ça a 30 secondes de temps de recharge, mais ça dure 8 secondes, donc en termes de CD effectif, c'est 22 secondes, donc c'est beaucoup plus appréciable, en l'activant, vous renforcez les attaques de base des héros alliés proches, donc pendant 8 secondes, on le disait, ce qui leur permet d'infliger 76 points de dégâts supplémentaires, dans une zone, et de rendre 114 points de vie par héros touchés, alors là, c'est super important, alors attention, ce talent là, ne proc que toutes, qu'une fois par seconde, donc par exemple, vous pouvez pas le mettre sur Tracer, qui va faire ultra mal et tout, et trop soigner, non, après ça reste bien pour Tracer, mais, c'est toutes les secondes, ce truc, enfin ce talent va s'activer, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça permet d'offrir plus de dépêche, plus de dégâts de siège, puisque dans tous les cas, en fait, les 76 points de dégâts supplémentaires de zone, vont s'appliquer, par contre, le soin, ce sera que sur les héros en ennemis, mais en teamfight, ça permet à Descartes Kane, d'avoir une bonne survivabilité en tapant, si jamais vous faites dive, ça vous permet de one shot des mecs, enfin le burst donné à vos potes, imaginez un teamfight, les 5 mecs font des dégâts de zone, c'est super fort, c'est super fort, avec de la Vala, avec du Phoenix, ça peut vraiment être très très intéressant, beaucoup de dégâts de zone, mais avec n'importe qui, même avec un tank, le tank met des dégâts supplémentaires, ça permet des one shot plus facilement, ça permet de le soigner aussi, tout le monde peut soigner en tapant, c'est très très fort, Bénédiction Antique. Ensuite, nous avons le Savant Mélange, qui est plutôt cool, lorsqu'une potion est ramassée, les héros proches récupèrent 30% des points de vie rendus par cette potion, ce qui est pas mal, c'est que ça affecte les sbires, vos potions soignent les sbires, du coup, si jamais un mec les utilise dans les vagues de sbires, bon, c'est un petit détail, mais c'est toujours cool, c'est toujours cool, après la zone, le radius d'effet est très petit, donc moi j'ai vraiment tendance à, j'ai vraiment tendance à préférer la Bénédiction Antique. Et à côté de ça, on a la super potion de soins, qui reste seule pendant au moins 2 secondes, et rend 75% de points de vie supplémentaires, le problème, c'est que ça met vraiment trop de temps, avant de pouvoir l'activer, la super potion de soins, donc vraiment, quand on a besoin d'ultra sustain, genre, contre, par exemple sur Braxy, ce genre de choses, à la limite, la super potion de soins, mais, déjà, c'est plus un truc de team, parce qu'en solo queue, les mecs vont prendre vos potions, et ils vont pas attendre que la super potion de soins, ça s'active, donc, plus en team, je dirais, et de manière un peu plus situationnelle, là où la Bénédiction Antique marchera tout le temps. Niveau, enfin, vous augmentez les dégâts de vos potes, tout en donnant de la survie, à tout le monde, et même à vous, donc c'est vraiment fort. Niveau 16, on a des très bons talents, encore une fois, on va commencer par la survie par le nombre, si vous êtes avec un allié, si vous avez 3 héros alliés à proximité, donc en team fight, ça confère 10 points d'armure supplémentaires, donc vous passez à 20 points d'armure au lieu de 10, vraiment pas mal, c'est 100% de hop, mine de rien, sur les points d'armure, et les temps d'écoulement, donc les temps de recharge, les écoulements des temps de recharge, sont accélérés encore de 50%, donc je rappelle que de base, vous réduisez de 50% le temps de recharge de vos sorts, ce qui fait un quart du CD en fait, et 50%, ça fait 100% de CD supplémentaires en moins sur vos sorts, donc vous divisez par 2, tout simplement les temps de recharge, donc vous passez à 7 secondes sur le cube au radric, et 8 secondes sur le parchemin de confinement, pour 1,5 secondes sur la potion de soin, c'est quand même vraiment pas mal, c'est quand même très très fort, ça vous permet de claquer les hills tout le temps, d'avoir vos Z et vos E tout le temps, imaginez le Z, imaginez le debuff de 4 secondes, avec 7 secondes de CD sur le cube, ça vous permet d'avoir un anti, enfin c'est juste trop fort, c'est juste trop fort, à côté de ça, sur l'autre 16 nous avons, le bâton au radric, qui toutes les 5 secondes permet à, des cartes gaines avec sa prochaine auto-attaque, de stun 1,5 héros pendant 0,75 secondes, ça va être beaucoup plus face à du dive, ou quand on a besoin vraiment d'une chaîne de contrôle supplémentaire, et bien ça peut vous permettre de mettre un petit stun de 0,75, c'est plutôt cool quand même, donc c'est un peu plus situationnel, mais ça peut être vraiment pas mal, pour vraiment catch un mec, et le défoncer, mais sur, enfin par exemple, si il y a souvent, si on est souvent divisé sur la carte, que ça joue, par exemple en solo queue, ça peut arriver qu'on n'est pas ensemble à 5, etc, bâton au radric qui est bien, parce que sur le par le nombre, il faut quand même qu'il y ait 3 héros alliés, donc c'est à dire que vous soyez 4 dans un teamfight, ce qui n'arrivera pas forcément toujours, donc par exemple dans une compo, où ça a beaucoup joué macro aussi en pro, par exemple il y a 2 globaux avec vous, on va plutôt préférer le bâton au radric, pour le catch, mais la survie par le nombre, je dirais le talent le plus générique, ensuite le bâton au radric qui est très cool, et dans un build un peu plus DPS, par chemin de pétrification pour des cartes kain, qui permet d'infliger 200% de dégâts supplémentaires, quand il touche au moins 2 héros, donc le E qui est fait 200% de dégâts supplémentaires, c'est énorme, c'est énorme, les dégâts sont colossaux évidemment, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool, donc c'est 3 fois les dégâts du E, si je ne dis pas de bêtises, 200% c'est 3 fois les dégâts du E, donc c'est vraiment vraiment pas mal, à côté de ça, on a le niveau 20, qui va être, donc c'est pas mal, mais très situationnel, ça demande par exemple, de partir sur une réduction de CD, avec la maîtrise du cube, on en parlera dans, il faudra que je fasse le build écrit, mais je montrerai un petit build alternatif, dans la boutique de toute façon à la fin, niveau 20, le niveau 20, on va commencer par la gemme sans défaut, qui est juste un talent que je trouve beaucoup trop fort, ça réduit le temps de recharge, de toutes les gemmes de 25 secondes, sachant que les gemmes ont 30 secondes de temps de recharge, toutes les gemmes ont 30 secondes de temps de recharge, donc ça réduit déjà les gemmes, à 5 secondes de temps de recharge, ce qui est plutôt cool, sachant, que le cube au radric est réduit, de 5 secondes de temps de recharge aussi, 5 secondes de temps de recharge, déjà de base, ça veut dire que ça vous fait passer, de 14 à 9 secondes de temps de recharge, de base le sort, si vous avez en plus, l'activable, enfin le passif survie par le nombre, vous vous réduisez de 100%, ça veut dire que de base, vous avez 5 secondes de moins, donc 9 secondes, vous passez à 4,5 secondes de CD, sur le cube au radric, avec le niveau 7 qui débuff, c'est complètement OP, c'est complètement OP, c'est vraiment beaucoup trop fort, sachant que vous pouvez, même sur celui-là, ça peut être cool aussi, même sur un build un peu plus DPS, le maîtrise du cube qui réduit le temps de recharge, du parchemin, c'est vraiment pas mal, donc les gemmes sans défaut, c'est très fort, même si vous n'avez pas de gemmes, le gemme sans défaut, permet de réduire le cube au radric, le temps de recharge du cube au radric, donc c'est très fort, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup gemmes sans défaut, à côté de ça, vous avez le respecter vos années, qui est quand même excellent, puisque rester un instant, et écouter réduit les ennemis au silence, et les aveugles, pendant 2 secondes après leur réveil, donc c'est à dire que vous mettez un slip, si jamais les mecs prennent 3 secondes de slip, bah c'est ok, vous pouvez, à la fin du slip, les mecs ont 2 secondes de blind et de silence, donc ils peuvent pas taper, et ils peuvent pas lancer de sort, c'est quand même très fort, ils peuvent juste se déplacer en fait, c'est une espèce de polymorphe en fait, c'est comme, il faut imaginer que c'est une polymorphe, vous pouvez pas lancer de sort, et vous pouvez pas taper, donc c'est une espèce de polymorphe de Brightwing par exemple, vous pouvez juste vous déplacer, à côté de ça, même si vos potes réveillent les types, bah au final, ils pourront rien faire les mecs en face, donc c'est au minimum un contrôle de 2 secondes, voire 5 secondes en fait, pendant 5 secondes, les mecs peuvent rien faire quasiment, ils peuvent pas taper, offensivement ils servent à rien en fait, ils peuvent juste bouger pendant les 2 secondes, et juste se déplacer naturellement en fait, donc c'est vraiment très très fort, à côté de ça, on a les fiolles d'abondance, qui sont pas mal, une fois utilisés, les positions de soins se recharge après 5 secondes, donc vous balancez des heals, 5 secondes après, il y a une nouvelle popo qui pop, ça peut être sympa, même si je trouve pas ça incroyable, ça met vraiment trop de temps avant d'arriver, j'aime ça en défaut, et respectez vos aînés, vont être beaucoup plus intéressantes, enfin le cercle de lecture toucher des héros, réduit le temps de recharge de 5 secondes, pour le lorena d'eau, donc le cercle de lecture, c'est sympa, ça peut vous permettre d'avoir vraiment des, de spammer les tornades, mais moi je suis pas forcément très fan, je pense que c'est pas un niveau 20 qui est non plus incroyable, ça permet vraiment de pouvoir casser les bonbons en late game, mais c'est pas dingue, faudrait que ça puisse augmenter la vitesse de déplacement de la tornade, ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment pas si fou que ça de base, les gemmes sans défaut, et de respecter vos aînés sont juste beaucoup trop forts, donc on va pouvoir montrer un petit peu à quoi ça ressemble, des cartes gaines, avec différents builds, notamment ceux que j'apprécie beaucoup, sachant qu'encore une fois, si j'ai fait le guide avant, où j'explique un peu tout, c'est qu'il y a des talents bien sûr, qui vont être plus situationnels que d'autres, et qui vont être intéressants dans tous les cas, évidemment, certains un peu plus génériques, d'autres un peu plus situationnels, bien entendu, je me suis pas, j'ai pas commencé à expliquer tout, pour qu'au final je dise, bah il y a que ce build là qui est viable, encore une fois c'est le build, que j'aime bien, ça veut pas dire que, on peut pas faire des petits changements, des petites modulations sur certains talents, mais voilà, des cartes gaines moi j'aime bien, c'est vachement sympa à jouer, donc le niveau, on va se mettre niveau 20, donc un mille que j'aime beaucoup, ça va être empirisme, l'additive protecteur, cube de canaille, rester un instant, celui par le nombre, bon là, au final il y a que malfuant, donc ça servira à rien, mais c'est pour vous montrer, et le gemme sans défaut, et du coup là par exemple, si vous faites ça, vous avez potentiellement, voilà le slip aussi qui va être mis, et le mec peut être contrôlé pendant très très longtemps, alors, ah tiens ce qui est bien, c'est que les bots aussi tapent comme des cons, vous voyez le heal qu'on se fait, le heal qu'on se fait est vraiment pas mal, et ça tape en zone, donc même les, vous voyez même les ghoules, elles prennent des dégâts, alors il faut savoir que, en appuyant sur alt A, la potion part sur vous instantanément, ce qui est quand même vachement pratique, vous voyez je me mets des potions comme ça, et on va taper, vous voyez l'empirisme qui augmente mes dégâts, qui augmente mes heals, qui augmente mes heals, qui augmente, on va virer, on va virer, oui oui c'est bon, et là on auto attaque, et ça fait super mal, donc c'est vachement intéressant, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup des cartes gain, alors ça peut être un peu compliqué, de lancer des potions directement sur le mec, vous pouvez donc poser les potions, pour qu'il soigne de base, mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous les lancez sur un pote directement, le soin part à ce temps, ça c'est vachement intéressant, c'est un peu la même manière que Lily, mais en plus sympathique, vous voyez là par exemple, j'ai raté Malfuron du coup, voilà là par exemple, je l'ai touché, ça a touché directement, mais il peut aller les récupérer aussi, il peut les poser au sol, c'est toujours très intéressant, donc, vous voyez on fait péter, alors là je l'ai mis dans le mauvais ordre en plus, parce que j'ai d'abord D, et ensuite j'ai E, et ce qui est bien en plus, c'est comme ça fait des dégâts magiques, l'empirisme augmente mes dégâts de la bénédiction aussi, ça c'est plutôt intéressant, parce que sinon oui, on va condamner par exemple l'accès, on va condamner l'accès normalement, le slip qu'il est mis, ça peut zoner aussi, si les mecs avancent, ils sont slip, bon là en l'occurrence non, donc voilà, ça c'est mon build un peu plus utilitaire, que j'aime beaucoup, à côté de ça, un build un peu plus DPS, peut être basé sur l'empirisme, bon l'additif protecteur, ça vous permet de tanker aussi, donc je vais le prendre, mais le rubis on va le montrer après, la maîtrise du cube, rester un instant et écouter, bénédiction, le parchemin de pétrification, et du coup les gemmes sans défaut, pour avoir plus souvent le zip, donc ça c'est un build un peu plus DPS, qui va vous permettre en fait de, vous voyez ça fait très très mal, ça fait très très mal, et en fait vous pouvez avec le heal, si vous touchez donc deux mecs, vous voyez les dégâts au niveau 20, ça fait très mal, ça fait très mal, et en plus comme je suis sous empirisme, ça augmente mes dégâts, donc je fais quasiment du 1000 de dégâts avec le E, c'est plutôt fort, ça je pense qu'en solo queue, ça sera intéressant comme build, pour vraiment faire très mal, mais après vous n'avez pas le côté vraiment support, donc en double sup à la limite, ce build là peut être très très fort, pour à la fois avoir beaucoup de pression, sur vos ennemis, tout en ayant beaucoup d'assistance et d'utilitaire, un autre build que j'aime bien, donc on va prendre le parchemin de purification, le rubis, cube de canaille quasiment permanent, reste un instant, bénédiction, donc le stun, je vais vous montrer le stun, et du coup, le respecter vos aînés, donc l'idée ça va être, voilà, de pouvoir activer le cube, et là vous voyez, il y a des petites potions, qui sont posées au sol, et je peux les récupérer, c'est plutôt intéressant, le stun, alors au passage, pour le niveau 13, la range c'est tout simplement, tous ceux qui sont dans votre ore, c'est assez simple, tu sleep, voilà, donc le bot c'est bien, il va réagir comme la plupart de vos potes, il va taper le type, je suis déçu, bon c'est pas grave, mais ouais, donc on va réinitialiser les talents, donc voilà à peu près pour, vous voyez le cd, les réductions du temps de recharge, sont quand même vraiment vraiment fortes, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, après ça ne marche pas sur les ultimes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'était KFC de base, donc je l'ai dit, ouais pour le 10, je peux vous montrer à la limite, le niveau 10, le saphir, ce qui est pas mal, c'est vous voyez, le slow qui va s'appliquer, bon là il ne bouge pas, donc vous voyez le slow est quand même énorme, 70% de slow, c'est vraiment fort, l'additive protecteur, on va continuer, tube de canaille, au passage je pourrais faire le dire, mais le 13, hop, le, celui-là n'applique pas, c'est des versions sans talent, bien entendu des potions, bien entendu, niveau 13, on va prendre quand même ça, survie par le nom, en boiton Radric, on fait des stuns, ça met un petit peu de temps, vous voyez la potion arrivée, elle est, j'ai raté un petit truc là, et au niveau 20, je ne suis pas très fan de la fiole d'abondance honnêtement, en plus les gemmes sans défaut avec le niveau 1 peut être vraiment cool, donc voilà, voilà pour le build de Descartes Gain, pour les différents builds qui peuvent être intéressants, c'est vrai qu'un truc aussi qui est pas mal avec le 16, c'est que ça peut vous permettre d'assurer, si vous pouvez me rentrer l'auto-attaque, ça peut vous permettre d'assurer le stun par exemple, vous mettez le stun dans le route, ça peut être cool, si jamais vous pouvez, bien entendu, parce que c'est pas obligatoire, enfin bon, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Descartes Gain vous a plu, c'est un personnage qui est assez cool, il y a pas mal de vidéos de démonstration qui accompagnent ce guide, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos questions, vos observations, d'autres points que j'aurais pu oublier, donc n'hésitez pas, la section commentaire est là pour ça, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouge vers le haut, un like de bien sûr sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, et à plus dans le Nexus, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de guide.